Comment les émotions affectent ta santé ? C'est un fait bien connu, la détresse peut avoir une influence négative sur ton état physique. Mais beaucoup moins de gens savent que chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, a un impact sur l'organisme. En fait, tous tes sentiments ont des conséquences physiques sur toi. Avant de comprendre comment la tristesse peut te faire prendre du poids, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. L'amour rend les choses sucrées. Une étude publiée dans la revue Émotions en 2013 a prouvé que lorsqu'on est amoureux, les aliments et les boissons, y compris l'eau, ont un goût plus sucré. Selon les chercheurs, cela pourrait être lié à l'association entre l'amour de la mère et le lait maternel sucré. De plus, l'amour est un analgésique puissant. Selon le docteur Sid McKay, du Centre médical de l'Université de Stanford, lorsque tu es dans la première phase passionnelle de l'amour, il suffit souvent de regarder une photo de ta moitié pour soulager la douleur dont tu souffres. Quant aux désirs et aux amourettes, ces émotions peuvent te faire mincir. Du moins, c'est ce qu'une étude menée par le site de rencontre e-Harmony a découvert. Le docteur Linda, papa de Poulos, une psychologue ayant participé à la recherche, affirme que 30% des participants se situant au stade papillon dans le ventre ont connu une perte de poids importante. La colère mène à l'insomnie Bien que la colère soit une émotion absolument saine et normale, elle peut aussi mener à l'insomnie. Il s'agit ici de colères chroniques qui dégénèrent souvent de façon incontrôlable. La colère accélère la circulation sanguine vers les membres et le cœur, ce qui empêche l'endormissement. Non seulement la colère te prive de repos, mais elle entraîne aussi le diabète, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et elle affaiblit le système immunitaire. L'impuissance fait que tout semble lourd. Une étude publiée dans le journal of Experimental Psychology en février 2014 rapporte que lorsque l'on se sent impuissant, les objets que l'on porte semblent plus lourds qu'ils ne le sont réellement. Il s'agit probablement d'un mécanisme d'autodéfense pour protéger les individus qui se sentent impuissants et dépassés par les événements. La solitude et la tristesse provoquent une sensation de froid. Les personnes qui se sentent seules, tristes ou exclues ont tendance à ressentir la température légèrement inférieure à ce qu'elle est réellement. C'est pourquoi ils ont soif de boissons chaudes pour compenser ce froid intérieur. De plus, la tristesse et la dépression sont capables d'influencer ton appétit. Cela peut t'entraîner à un gain de poids et par conséquent une augmentation de la pression artérielle. Se sentir offensé et être incapable de l'exprimer peut entraîner de l'acné. Ton esprit est étroitement lié à ta peau. C'est pourquoi la plupart des émotions négatives que tu ressens se reflètent sur ton visage. Par exemple, si quelqu'un t'offense et que tu en gardes une rancœur intérieure au lieu de réagir à l'attaque, il y a de fortes chances que tu développes de l'acné. Donc, pour éviter les boutons, il suffit de tout laisser sortir. Tu te sens mieux ? Oh, quel joli teint de peau ! Être amoureux stimule la mémoire Des chercheurs de l'Université de Bavi, en Italie, ont affirmé que lorsque tu tombes amoureux, ton corps connaît une augmentation du facteur de croissance nerveuse pour l'année suivante. Le facteur de croissance nerveuse est une substance de type hormonal qui aide à réhabiliter le système nerveux. De plus, ta mémoire s'améliore car ce facteur déclenche le développement de nouvelles cellules cérébrales. Le dégoût dérange ton estomac. Si tu n'arrives pas à réprimer ton dégoût, ne t'en fais pas. Cette sensation est l'une des plus difficiles à surmonter. Quand tu es dégoûté par quelque chose, ton rythme cardiaque ralentit et tu as des nausées. Beurk ! Tu peux aussi avoir l'impression que quelque chose cloche dans ton estomac. Cela se produit parce que la répulsion née du dégoût est basée sur les mêmes éléments physiologiques que ceux qui composent le système digestif. Un fou rire peut réduire les niveaux d'hormones du stress. Le docteur Lieberck de l'Université Loma Linda en Californie a découvert qu'un fou rire peut augmenter la production de bêta-endorphine qui améliore l'humeur de 27%. Et les niveaux de l'hormone de croissance qui aident à la réparation cellulaire peuvent aussi augmenter de 87%. Les cardiologues du Centre médical de l'Université du Maryland ont découvert que le rire diminue le risque de crise cardiaque. Cela se produit parce que les niveaux d'hormones de stress sont réduits. Ha 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 ! C'est si bon ! La jalousie affaiblit ton système immunitaire. La jalousie est l'une des émotions humaines les plus indésirables, mais elle peut être extrêmement forte. Comme il s'agit d'un mélange de colère, de stress et de peur, la jalousie peut entraîner des niveaux élevés d'adrénaline et une augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle. De plus, chaque fois que tu es jaloux, cela affaiblit ton système immunitaire. Le fait d'être reconnaissant fait baisser la tension artérielle. Les émotions que tu ressens lorsque tu es reconnaissant déclenchent la production d'ocytocines. Par conséquent, ton système immunitaire devient plus fort et ta tension artérielle diminue. De plus, les processus de guérison dans le corps s'accélèrent. Donc nous devrions tous remplacer la jalousie par un sentiment profond de gratitude ? Pas de problème ! En pleurant, tu te débarrasses de substances stressantes. Étonnamment, toutes les larmes ne sont pas les mêmes. Lorsque le docteur William Frey, biochimiste américain, a comparé la composition chimique des larmes causées par des émotions et celles produites lorsqu'une personne coupait des oignons, il a été stupéfait. Les larmes émotionnelles présentaient des niveaux significativement plus élevés d'hormones du stress et de neurotransmetteurs. Le docteur Frey a conclu que le but principal des pleurs émotionnels était de se débarrasser des substances chimiques liées au stress. Si tu retiens tes larmes, tu peux affaiblir ton système immunitaire, gâcher ta digestion et même altérer ta mémoire. La peur rend pâle. Quand tu as peur, tu deviens pâle parce que le sang quitte ton visage. La raison principale est l'activité de ton système nerveux autonome qui contrôle ta réaction de combat ou de fuite. Ce système fait que les vaisseaux diminuent le flux sanguin vers les extrémités et le visage. Au lieu de cela, davantage de sang est envoyé aux muscles pour te permettre de te battre ou de t'échapper si nécessaire. Complimenter ton partenaire est bénéfique pour ton taux de cholestérol. Chaque fois que tu exprimes tes sentiments d'amour et d'affection à ton partenaire, ton taux de cholestérol diminue. Cette conclusion a été tirée d'une étude publiée dans la revue Human Communication Research. Selon l'étude, si tu passes 20 minutes, 3 fois par semaine, à écrire sur ta moitié, ton taux de cholestérol chutera en 5 semaines. La honte peut accélérer le rythme cardiaque. La honte qui vient généralement du passé provoque une surproduction de l'hormone primaire du stress, le cortisol. Par conséquent, il se peut que tu souffres d'un rétrécissement des artères et par conséquent d'un rythme cardiaque élevé. Ce disputé ralentit les processus de guérison. Des scientifiques de l'Ohio State University affirment que si tu as une dispute de 30 minutes avec ton partenaire, la capacité de ton corps à guérir sera considérablement ralentie. Donc tu peux imaginer à quel point les disputes sont nuisibles à long terme. Lorsque tu te disputes, ton corps produit plus de cytokines, des molécules immunitaires qui peuvent déclencher une inflammation. Et si tu as des niveaux élevés de cytokines dans le corps, cela peut mener au cancer, aux maladies cardiaques et à l'arthrite. Le stress peut être bénéfique. Des scientifiques de l'école de médecine de l'Université de Stanford ont découvert que le stress à court terme peut renforcer ton système immunitaire et augmenter la production de molécules qui peuvent combattre le cancer. Un tel effet positif dure plusieurs semaines après un événement stressant. En même temps, le stress chronique ou à long terme affecte ta mémoire et te rend facilement épuisé. Le stress chronique peut même mener au diabète et aux maladies cardiaques. Bonus À l'inverse, de nombreux facteurs externes peuvent influencer tes émotions. Le Dr. Lawrence Williams de l'Université du Colorado à Boulder affirme que les gens établissent un lien entre la chaleur physique et psychologique. Par conséquent, tu vas percevoir une personne chaleureuse ou qui a les mains chaudes comme étant digne de confiance et amicale. De plus, si tu tiens une boisson chaude dans tes mains, tu percevras les inconnus comme plus amicaux que si tu bois un café glacé. Hum. Les psychologues de l'Université de Cambridge ont mené une autre expérience étonnante. Les participants ont reçu des énoncés contenant des dilemmes moraux. Certains d'entre eux étaient imprimés sur des feuilles de papier avec une bordure en noir et blanc. D'autres étaient imprimés sur du papier avec une bordure colorée ou grise. Étonnamment, les personnes du premier groupe se sont avérées plus critiques à l'égard de la moralité ou de l'immoralité. Et ceux qui avaient reçu le papier avec des cadres gris ou colorés avaient tendance à considérer les deux côtés du dilemme. Waouh ! As-tu déjà remarqué que tes émotions influençaient ton état physique ? Fais-nous part de ton expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada